Bonjour, je m'appelle Marie-Christine et je travaille pour le réseau des médiathèques de Lorient. A l'occasion de la fête de la science, j'aimerais partager avec vous un coup de cœur. Allez, suivez-moi ! Claire Cantet écrit et illustre des albums pour la jeunesse depuis 2005. Dans ce livre, elle fait un parallèle entre la naissance de l'univers et la naissance d'un bébé. Elle nous propose une histoire de l'univers du Big Bang à notre époque contemporaine. Ce livre débute sur un tout petit point, puis un immense tourbillon, très désordonné. Cet album documentaire s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. Mais il saura aussi toucher, sans doute les adultes, par sa dimension poétique. J'ai particulièrement aimé le texte scientifique avec des phrases courtes, simples, mais justes. J'ai également beaucoup apprécié les illustrations qui sont assez fortes, à la fois colorées et qui expriment bien cette énergie qu'il a fallu au départ, au moment de la création du monde. L'énergie aussi qui est là, présente, au moment de la création, la naissance d'un enfant. Je vous montre un petit peu quelques illustrations. Donc le noir du départ, le petit point rouge qui apparaît, et puis les couleurs qui viennent. Voilà, tout est déjà en place. Tout est calme à ce moment-là. La vie apparaît sur terre. Nous arrivons à l'époque contemporaine, avec toutes les créations de l'homme. Je vous propose de lire un petit extrait. Au tout début, il n'y avait ni jour ni nuit, ni haut ni bas, ni terre ni ciel. Il y avait juste une petite boule de rien du tout, bien plus petite que l'ongle de ton petit doigt. C'était il y a 13 milliards 800 millions d'années. Vous avez aimé cette vidéo ? Retrouvez-nous sur le site de la médiathèque, sur les réseaux sociaux, et puis passez-nous voir à l'occasion pour découvrir nos livres sur la science et bien d'autres sujets. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada